« Il est Dieu, c'est ça, il vaut la peine, ça vaut la peine de l'adorer. » Des fois, devant des affirmations surprenantes, il est normal qu'on demande des preuves si ce que je dis est vrai. Si je vous disais, par exemple, que je lève 200 livres le matin et que je fais 50 push-ups par la suite, je n'ai pas l'impression d'avoir, je n'ai pas montré mes bras non plus, puis ça ne vaudrait pas la peine. Peut-être qu'on me demanderait des preuves de tout ça. Peut-être qu'on me dirait, prouve que ce que tu dis, c'est vrai. Peut-être qu'on dirait, c'est facile à dire. C'est facile à... C'est sûr que, comme disait l'autre, moi, je suis plus apte à lever des briques qu'on lit que des briques à perles, comme ça. Au chapitre 5 de l'évangile de Jean, c'est ce que nous regardons dans l'évangile de Jean, Jésus a guéri un paralytique que ça faisait 38 ans qu'il était comme ça. Et il l'a guéri en plus un jour de sabbat. Et l'ex-paralytique, il se lève, puis il marche, puis il ramasse son lit, puis il s'en va. Puis les chefs religieux disent, « Hey, hey, Joe, c'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de faire ça. » Puis il dit, « Bien, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton livre et marche. » « C'est qui ça qui t'a dit ça, des affaires de même, c'est contraire à la loi. » Alors finalement, il découvre que c'est Jésus, puis il dit que c'est Jésus. Et Jésus, il répond au chef religieux, puis il dit, « Mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et quand il a dit ça, bien, la confrontation est devenue de plus en plus ouverte, directe, entre Jésus et les chefs juifs. Et ça a devenu un conflit qui va durer dans l'évangile de Jean pour gagner le cœur de la population, soit au chef religieux, soit à Jésus. « Mon père, Jésus dit, agit, et moi aussi. » Et le texte qu'on a lu la dernière fois que j'étais là, ça disait, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Hey, pour les Juifs, se prendre pour Dieu, là, c'est pas rien. Se prendre pour Dieu, c'est un blasphème, à moins de l'être vraiment. Jésus, alors, pour vous, comme pour moi, comme pour les chefs religieux, est-ce qu'il est le plus grand des menteurs? Ou est-ce qu'il est véritablement Dieu fait chair? Comme l'évangéliste a commencé, Jean 1.1, « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Ce matin, dans Jean, au chapitre 5, les versets 17 à 40, on a un bon texte à 47. En fait, Jésus va présenter quatre témoins de sa divinité. Quatre témoins de sa divinité avec l'objectif que le peuple, comme les chefs religieux, puissent croire, puissent enlever les obstacles et reconnaître qu'il est réellement Dieu fait homme. Jésus veut enlever les obstacles aux chefs juifs et à la population et il veut enlever les mêmes obstacles pour nous aujourd'hui. Et c'était merveilleux ce matin de célébrer le Dieu assis sur son trône parce qu'à travers vos témoignages, vous avez mentionné ce Dieu grand et puissant. Ce grand, ce Dieu fort, puissant, assis sur le trône, c'est Jésus aussi. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, Jésus était assis sur le trône avec son Père parce qu'il est Dieu. Il est le vrai Dieu. On va lire de façon, par section, le texte pour ces quatre témoins. Prions d'abord. « Oh Seigneur, merci encore, ta parole est ouverte. Et c'est un autre moyen de t'adorer que de recevoir ta parole. Seigneur, je vous ai prié que simplement, clairement, cette parole puisse être donnée, cette parole puisse être comprise, cette parole puisse être vécue dans chacune de nos vies. Ma prière est en Jésus-Christ. Amen. Quatre témoins alors de la divinité de Jésus. Et je vais commencer à lire Jean chapitre 5 à partir du verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus débute en mentionnant un premier témoin qu'il est Dieu. Et ce premier témoin, c'est le Père. C'est le témoin divin que Jésus est lui-même Dieu. Jésus, il mentionne dans le texte que Père et Fils partagent la même nature. C'est ce que les Juifs ont compris quand il a dit, « Mon Père agit, moi aussi j'agis. Tout ce que mon Père fait, moi je le fais. Je suis de la même nature. » Et c'est ce que les Juifs ont compris parce qu'ils ont dit, « Bien, ce n'est pas ce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Le Père et le Fils partagent la même nature. Le Père et le Fils, Jésus va mentionner, ils vont agir en parfaite harmonie. Jésus va dire, « Tout ce que mon Père fait, je le fais. » Parfaite harmonie, au verset 19. Il dit, « Le Père aime le Fils. On est habitué d'entendre le verbe aimer dans le sens agapé, agapéo, l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel est souvent du plus haut au plus bas. Mais ici, il va employer, « Le Père aime le Fils, filéo, le verbe de l'amour filial, de l'amour égal à égal. » Le Père aime le Fils comme le mari aime sa femme, sa femme aime le mari. Un amour d'égal à égal. Ils agissent en harmonie parfaite. Père et Fils, Jésus va dire, ils ont le même plan. Ils ont la même volonté. Ils ont la même vision. Il dit, « Le Père a la vie en lui-même. » Bien, le Fils a aussi la vie en lui-même, verset 26. Le Père donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut, verset 21. Le Père et le Fils sont dignes du même honneur. Ce matin, vous avez célébré Dieu, vous lui avez donné honneur. Bien, Jésus dit que le même honneur que le Père reçoit, le Fils est là pour le recevoir aussi. Au verset 23. « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. » Quand on honore le Père, on doit honorer également le Fils, parce que le Fils est Dieu. Le Père et le Fils ont aussi, au verset 21 et 28, l'autorité de ressusciter les morts. Et Jésus dit, « Le jour vient, il est vu où il y a des morts qui vont sortir. » Ça ne prendra pas de temps, là. « Lazare. » Ils vont écouter la voix de Jésus, puis il va sortir. Il y a des gens qui ont dit, « C'est content que Jésus ait dit, « Lazare, sort. » Parce que s'il avait juste dit, « Sors, peut-être que toutes les morts seraient sorties en même temps. » Il a dit, « Lazare, sort. » Le jour vient où les morts vont entendre sa voix, puis ils vont ressusciter. Le Père a l'autorité de ressusciter les morts. Le Fils a l'autorité de ressusciter les morts. Le Père et le Fils, le Père, il nous a dit, il a remis tout jugement au Fils. Quelle autorité? Assis sur le trône, c'est un endroit d'autorité, on l'a mentionné. Et il dit, « Le Père a donné l'autorité de juger au Fils. » Si le Fils a cette même position ultime d'adoration et d'honneur, est-ce qu'il reçoit cet honneur dans ma vie aujourd'hui? Alors Jésus en appelle à ce premier témoin qu'il est vraiment Dieu, ce témoin divin. Il va appeler un deuxième témoin à la barre, versets 31 à 35. Il dit, « Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage de la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Deuxième témoin de la divinité de Jésus-Christ, Jean Baptiste, ce témoin humain de la divinité de Jésus-Christ. Jean, quand on a vu dans les premiers chapitres de l'évangile de Jean, Jean Baptiste, il se présentait comme le précurseur du Messie. Il se présentait comme celui qui allait préparer le chemin du Seigneur. Et les pharisiens et les sadducéens, ils ont envoyé des gens vers Jean Baptiste et ils ont dit, c'est qui toi? T'es qui? T'es-tu le prophète? T'es-tu Élie? T'es-tu ici? Il dit, non, non, mais t'es qui d'abord? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Nous, dans le Nouveau Testament, on dit, aplanissez le chemin du Seigneur. « Seigneur, c'est-tu Dieu, ça, ou Jésus? » Mais ce que Jean Baptiste était en train de faire, il était en train de citer directement un verset d'Ésaïe, chapitre 43, 40, le verset 3, qui dit, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Les gens qui ont entendu Jean Baptiste disent, « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. » Préparez au désert, pas le chemin du Seigneur, mais le chemin de l'Éternel. Et aplanissez dans les lieux arides une route pour Dieu. Jean Baptiste a témoigné le fait que Jésus était Dieu. Et on l'a lu dans le premier chapitre au verset 29, « L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il dit un peu plus tard, « J'ai rendu le témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. » Et plus tard, dans le chapitre 3, verset 31, il dit, « Moi, je d'en bas, puis lui, il vient d'en haut. » Il dit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Jésus dit, « Vous avez envoyé des gens vers Jean, puis il vous l'a dit. » Il vous a rendu témoignage que j'étais le Fils de Dieu, que j'étais Dieu lui-même. Vous l'avez trouvé drôle, vous l'avez trouvé intéressant, mais vous ne vous êtes pas repentis. Si on avait tourné dans Matthieu au chapitre 3, les versets 7 à 10, Jean Baptiste, il dit, « Voyant venir à lui des pharisiens, des sadducéens, il les appelle races de vipères, qui vous a trompés, qui vous a pour fuir la colère à venir. » Produisez des fruits de dignes de la repentance. Puis ne dites pas, « Moi, mon père, mon grand-père, mon grand-père, c'est Abraham, je suis un enfant de Dieu, puis je vais aller au ciel. » Non, 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 produisez des fruits dignes de la repentance. Il dit, « Vous avez été vers Jean, lui poser la question, vous avez ri de lui pendant une heure, mais vous n'êtes pas convertis, vous n'êtes pas repentis. » Jean Baptiste, il dit, « A témoigné que je suis Dieu. » Un autre, plus tard après, Jean chapitre 5, les versets 36 et 37, Jésus dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Un troisième témoin de la divinité de Jésus-Christ, ces œuvres. Jésus pouvait dire, « Regardez avec vos propres yeux, les œuvres que je fais sont la preuve de sa divinité, de ma divinité, » va dire Jésus. Les miracles que Jésus a fait, ces guérisons comme celles du paralytique de 38 ans, tout le monde savait que juste Dieu qui peut faire un miracle comme ça. Ces miracles, ces guérisons manifestaient que Jésus est Dieu. Même les chefs juifs l'ont reconnu. Vous vous rappelez Jean chapitre 3? Quelqu'un a été le voir le soir, il s'appelait Nicodème. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Comment ça? « Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Même Nicodème, même les chefs juifs avaient reconnu que les œuvres de Jésus témoignaient de sa divinité. Les œuvres de Jésus. Et même, il nous a dit, le Père a aussi témoigné lui-même. Vous vous souvenez? À son baptême, Jésus, quand il a été baptisé, le Père aussi a témoigné de façon audible à son Fils. Qu'est-ce qu'il a dit? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus pouvait dire, « Je suis Dieu. » Il n'a pas dit ça clairement. Mais il a dit, « Regarde, le Père témoigne que je suis Dieu. Jean-Baptiste a témoigné que je suis Dieu. Mes œuvres témoignent que je suis Dieu. » Et finalement, il termine avec un quatrième témoin. Verset 37. « Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Un quatrième témoin, un témoin permanent, un témoin qui a traversé les âges, les Écritures. Les Écritures sont le témoin permanent de la divinité de Jésus-Christ. L'Ancien Testament, elle parlait constamment sur le Messie, sur le Christ, et les Juifs auraient dû le reconnaître. Ils savaient bien, les chefs juifs, que Jésus allait naître à Bethléem, par exemple. Ils savaient même que quand le Dieu viendrait, il y aurait certains miracles qui se produiraient. Il y aurait des aveugles qui verraient. Il y aurait des sourds qui entendraient. Il y aurait des boiteux, pas juste des boiteux, des gens handicapés qui marcheraient. Et vous vous souvenez, Jean-Baptiste, il présentait Jésus. Mais Jean-Baptiste, ça a mal tourné pour lui. Peut-être qu'il attendait le royaume de Dieu et que Dieu vienne à toute foi, mais il s'est ramassé en prison. Puis rendu en prison, il dit, bien, il a envoyé de ses disciples vers Jésus, puis il a dit, « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? » Et à ce moment-là, le texte nous dit, dans Matthieu au chapitre 11, les versets 4 et 5, il réfère, Jésus cite un verset de l'Ancien Testament et il exécute exactement ce que le verset dit. Ésaïe, chapitre 35, les versets 5 à 6. Ésaïe 35, 4 à 6, elle dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé. » Jean-Baptiste avait le cœur troublé. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Quand Jean-Baptiste n'était plus trop sûr parce qu'il était rendu en prison, Jésus, il guérit des malades tout de suite, il prend des sourds, il leur ferait et il dit, « Va dire ça à Jean-Baptiste, va dire ça, les Écritures manifestent que Jésus est Dieu. » Et Jésus dit dans le verset 40 que le but des Écritures, c'est quoi? Est-ce que c'est que je sois plus intelligent? Que j'ai une grande connaissance? Le but des Écritures, c'est d'entendre la voix de Dieu pour venir à lui. Il dit, « Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Sa parole ne demeure pas en vous. Vous lisez la Bible et elle reste là. Elle ne va pas plus loin. Elle ne va pas plus loin de la tête. Elle ne va pas vers le cœur. Vous êtes à 50 centimètres du salut parce que la parole de Dieu n'est pas juste là pour notre connaissance intellectuelle. Elle est là pour qu'on l'accueille, pour qu'on la vive, pour qu'elle demeure en moi. Vous sondez les Écritures, il dit, parce que vous pensez avoir dans l'Écriture la vie éternelle. Mais vous manquez le but de l'Écriture. C'est quoi le but de l'Écriture? Il dit, « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous pensez que l'étude de la Torah, c'est ça qui va vous donner la vie éternelle. C'est un moyen de salut. Non. Les Écritures sont un moyen de nous mener à Jésus. Les Écritures ne sont pas une fin en soi. C'est le moyen que Dieu utilise pour nous faire connaître Dieu et nous inviter à croire en Lui. Malheureusement, les chefs juifs pouvaient mettre des versets dans leur front. Ils pouvaient avoir des longs filactères avec des versets bibliques là. Ils pouvaient rentrer dans leur maison et avoir des médusas sur la porte avec des versets dedans. Le problème, c'est que les versets, la parole de Dieu était à l'extérieur. Ils n'étaient pas dans leur cœur. Ils ont gardé les yeux fermés. Ils ont gardé les oreilles bouchées pour ne pas croire. Parenthèse rapide. C'est quoi la Bible pour vous? Est-ce que c'est l'outil pour lire le matin et c'est fini? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que, moi je suis un chrétien et je lis ma Bible? Hein? Pardon? Oui, elle est là. Elle est là pour me communiquer, Dieu, de sorte que je puisse vivre pour Dieu, de sorte que je puisse faire confiance à Dieu. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. Mais il faut venir à moi pour avoir la vie. Assurons-nous que notre Bible n'est pas juste un autre élément de notre rite, mais quel est le moyen par lequel je peux entrer en relation avec Jésus. Quatre témoins de la divinité de Jésus, le Père, Jean-Baptiste, les œuvres de Jésus, les Écritures, tous ont concordé pour témoigner de la divinité de Jésus. Et pour chacun de nous ce matin, on peut entendre une multitude de témoins, mais l'important, le texte dit, c'est de venir à lui. Il dit, je fais de ces choses, j'ai vu ces choses, afin que vous soyez sauvés, afin que vous puissiez venir à moi pour le salut. Et la majorité des Juifs ne sont pas venus à Jésus pour avoir la vie. Ma question alors, pour chacun de nous, comme pour eux, qu'est-ce qui empêche le monde? Qu'est-ce qui empêchait ces chefs juifs-là de venir à Jésus, puis de vivre pleinement en jouissant de ses promesses, puis de ses bénédictions comme sauveurs et seigneurs? Quels étaient les obstacles à la foi en Jésus? Et Jésus va en mentionner quatre. Quatre obstacles à la foi de Jésus, qui les ont empêchés de venir à Jésus. Le premier des obstacles à la foi de Jésus, l'insouciance. L'insouciance. Il dit, vous avez été vers Jean-Baptiste, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Vous avez été voir le prédicateur du jour, vous êtes garoché pour aller le voir, l'applaudir, mais est-ce que ça l'a changé? Non, vous vous en êtes fouté après. Il y a des mots un peu différents. Il dit, vous avez voulu vous réjouir une heure. Jean-Baptiste était une lumière, il était une flamme, vous auriez dû vous attacher à lui, mais vous avez eu du plaisir pendant une heure avec lui. Vous ne l'avez pas pris au sérieux. Vous n'avez pas pris au sérieux ce qui vous était présenté. Vous avez sous-estimé les messagers de Dieu, puis vous avez sous-estimé le message de Dieu. Jésus dit ça aux chefs juifs, mais est-ce que c'est vraiment différent aujourd'hui? Le monde rit bien des messagers de la bonne nouvelle, comme les juifs se sont moqués de ceux. On est insouciant. On ne se rend pas compte. Les êtres humains ont de la difficulté à se rendre compte que notre vie a une dimension éternelle. La vie, pour moi, n'arrêtera pas quand je vais être six pieds sous terre. La vie va continuer parce que nous sommes des êtres avec une dimension éternelle. « Et c'est plus sérieux que mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est sérieux la vie. Le plus grand sage, on parlait de sage, l'ecclésiaste, écrit et termine le livre d'ecclésiaste en disant, « Écoutons la fin du discours. » Il dit après que j'ai tout vu de ça, « Qu'est-ce que je devrais me rappeler? » Trains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ma vie, ta vie a une dimension éternelle et il faut faire attention à recevoir, à bien recevoir le message de la part de Dieu. Souvenez de Lazare, le temps passe. Souvenez de Lazare et le mauvais riche qui se retrouve au séjour des morts. « Envoyez Lazare. » Dieu dit, « Non, mon homme, il y a une grande séparation. » « Ah, mais envoie-les d'abord. J'ai cinq frères. Il ne faut pas qu'ils se ramassent ici. » Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les prophètes. Ils ont la parole. S'ils n'écoutent pas ça, quand même quelqu'un viendrait des morts. » Ça ne changera rien. Soyons sérieux avec le message de Dieu. J'ai dit que ce premier obstacle-là, c'est l'insouciance. Le deuxième obstacle, on l'a vu tantôt, l'intellectualisme. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous manquez le but des Écritures. Les Écritures, je lis les Écritures pour connaître Dieu, pour venir à Jésus. Je ne dois pas arrêter avec l'intelligence. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. On peut avoir plein de vérités dans la tête sans les avoir dans le cœur. Les chefs juifs, ils honoraient Dieu. Dieu et Jésus, il dit, vous honorez Dieu avec vos lèvres, mais avec votre cœur, vous le méprisez. On est tous en danger de suivre une religion plutôt que de suivre Jésus et d'avoir une relation personnelle avec lui. Je l'entends encore. J'ai ma religion, tu sais. Toutes les religions se ressemblent. J'ai vu ça un peu partout, puis toutes les religions parlent d'amour finalement. Ce n'est pas juste la connaissance, mais la relation. Et un des obstacles, c'est de penser, de se satisfaire de ma connaissance. Ça, ça s'appelle l'humanisme. Je suis capable tout seul, je connais des bonnes choses. On peut s'en sortir sans avoir besoin de se confier en Dieu ou de le prendre pour appui. L'intellectualisme. Le troisième que Jésus parle, l'égo, le moi. Je vais lire les versets 41 à 44. Jésus dit, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Comment est-ce que vous pouvez croire si vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Un obstacle à venir à Jésus, c'est de le moi, de rechercher le moi, de rechercher la gloire personnelle plutôt que la gloire qui vient de Dieu. Dans un cœur qui est rempli du moi, il n'y a pas de place pour Dieu. Si mon cœur, mes yeux sont centrés sur mon nombril, ils ne verront pas Dieu. L'égoïsme, l'égo, le moi peut m'empêcher de placer ma foi en Dieu. Je lisais dans mon culte personnel cette semaine, dans Esaïe 57, les versets 15. Ça disait, en parlant de l'éternel, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevé et la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Ce Dieu grand, ce Dieu élevé, il nous est dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je veux connaître Dieu. J'ai besoin d'adorer le mot grec proskuneo, plier le genou. J'ai besoin de plier le genou devant Dieu pour pouvoir le reconnaître, reconnaître son autorité, parce que Dieu est avec les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'amour de soi, l'égocentrisse, la gloire personnelle aveugle le cœur et empêche de voir la gloire de Dieu. Finalement, l'apathie, les versets 45 à 47, ne pensez pas que moi je vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Si vous auriez cru vraiment à Moïse, il dit vous auriez cru à moi aussi. Mais vous avez entendu Moïse et vous n'avez pas mis en pratique qu'est-ce qu'il vous a dit. En fait, les chefs juifs ont pris beaucoup de versets des Écritures et ont commencé à le manipuler par des faux raisonnements humains et de changer comme mon homme, mon paralytique. C'est grave, tu ne peux pas transporter ton lit. C'est le sabbat. Est-ce que c'était dans les Écritures, cette affaire-là? Pas en toute. Vous avez, si vraiment vous auriez cru à Moïse, vous croiriez en moi. Mais vous avez pris Moïse, puis vous l'avez changé, vous avez été apathique, vous avez décidé de ne pas mettre en pratique ces vérités-là. et vous avez commencé à transformer ça avec toutes sortes de règles humaines. Denis Maison-d'oeuvre, la semaine passée, c'est le fun. Moi, j'étais à la maison, j'étais à Chauveau pour deux dimanches sur quatre. Mais la semaine, je pouvais écouter les beaux messages. Il enseignait sur « aimons-nous les uns les autres ». Merveilleux, et j'aime ça de voir Denis, quand j'étais à Shefferville, il y avait des idoux qui venaient à l'école que j'enseignais, puis qui descendaient à Sept-Îles souvent, allaient à l'église de Noël. Un des hommes qu'on continue à marcher ensemble, c'est Noël qui l'a marié. Mais ils font souvent la navette entre Sept-Îles et puis Kawa-Tikamak ou Shefferville. Mais c'est tellement intéressant de voir Denis qui est impliqué. Il aime « aimez-vous les uns les autres », c'est vrai pour lui. Il aime la communauté. Il est impliqué dans la communauté et nous à Sept-Îles. Il se mélange avec le monde. Il parle de son Dieu. Pas comme « oh, j'étais un évangéliste », mais vivre avec eux autres. et il vient ici et il dit « aimez-vous les uns les autres ». Est-ce qu'on connaît ce message-là? Bien, c'est certain qu'on le connaît bien. Maintenant, est-ce qu'on le pratique? Est-ce qu'on recherche activement à le mettre en pratique dans notre communauté chrétienne ou envers notre prochain? Hein, Jacques, il dit « mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. » Je viens de fois dans ma propre vie, je lis des choses dans les Écritures puis tu sais, ça ne colle pas trop avec mon comportement. Puis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donner des petites excuses, me tromper par de faux raisonnements pour ne pas exactement faire ce que la Bible me dit de faire. « Si vous croyez Moïse, il disait, vous alliez me croire parce que vous avez été apathique. Les choses que vous saviez, vous ne les avez pas mises en pratique. » Quelle différence que ça va faire dans ma vie comme dans la vôtre que de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Dieu vivant et vrai? Quelle différence le fait de croire que Jésus est vraiment Dieu? Quelle différence ça peut faire dans votre vie? Il y a quelque temps, je faisais une lecture sur Jean-Paul II et ça disait que du temps du pape Jean-Paul II, 70 % des cardinaux ne croyaient pas à la divinité de Christ. 70 % des cardinaux. Je lisais en même temps dans ces mêmes articles qu'il y a quelques années, le primat de l'église anglicane du Canada, c'est bien plus proche que Rome, il dit « Jésus n'est pas Dieu, il est une fenêtre vers Dieu. » Le primat de l'église anglicane au Canada. Quelle différence ça fait, vous pensez, de vraiment croire que Jésus est Dieu? C'est tellement important. Premièrement, si je crois en notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ, je peux avoir l'assurance de ma destinée éternelle. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et Jésus était clair lorsqu'il dit « Si vous ne croyez pas que moi je suis, parce que le mot « je suis », ça réfère directement à Exode chapitre 3, verset 14, quand Moïse a dit « Tu m'envoies vers le peuple, mais c'est quoi ton nom? » Et Dieu a répondu « Je suis celui qui suis, Yahweh. » Et Jésus, il dit aux chefs-jeux, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, Yahweh, vous allez mourir dans vos péchés. » Ce n'est pas facultatif de croire à la divinité de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Quand je partage l'évangile, je fais le pont de la vie. Ceux qui étaient à l'école du dimanche matin étaient là. Et suite à ce que Richard partageait des quatre lois spirituelles à ton témoignage, je m'en sers régulièrement de ces quatre lois. Et quand j'ai terminé, je donne Jean 5, 24 qu'on a lus. Et je leur monte et je fais le geste. Peut-être que vous pouvez faire le geste avec moi. Jésus lui a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ça fait toute une différence de croire en Jésus pour ma destinée éternelle. Quelle différence que ça fait, l'émerveillement. Ce matin, je louais Dieu pour vos commentaires, votre adoration. Bien oui, quand je considère que Jésus est Dieu, je peux m'émerveiller de lui. Pas juste m'émerveiller, mais avoir la crainte de lui. Il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement merveilleux. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Vous aimez ça, chantez ça. Si je considère que mon Dieu est tellement fort, je vais lui faire confiance. Plus mon Dieu est petit, plus mes problèmes sont grands. Plus mon Dieu est grand et merveilleux, plus mes problèmes rapetissent. David disait dans l'Op. 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça ne va pas bien. Je ne crains aucun mal. » Comment ça? « Car tu es avec moi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Si je crains Dieu, je ne peux avoir aucune autre crainte parce que mon Dieu est plus grand, plus fort, plus merveilleux. Et de savoir que Jésus est Dieu, ça incite dans mon cœur la crainte de Dieu et l'émerveillement pour sa gloire. Si je crois que Jésus est Dieu, ça va me donner pleine confiance dans la prière parce que je sais qu'il est le Tout-Puissant. Je sais qu'il est capable et qu'il veut intervenir dans ma vie. Et je peux dire comme le psalmiste au psaume 50, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, Dieu dit, et tu me glorifieras. » Et finalement, croire à la divinité de Jésus, c'est avoir la joie d'anticiper, partager l'éternité avec lui parce que voyez-vous, ce Dieu-là, il n'est pas resté au ciel. Il est venu vers nous. Il est venu vers moi. Puis il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. Puis un jour, je m'en vais vous prendre puis je vais vous amener avec moi au ciel pour partager l'éternité avec lui. Gloire, gloire, gloire. » Mais si Jésus est juste un homme entre les deux, si Jésus est juste une bonne personne, un bon exemple, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y aura pas le pouvoir de m'amener au ciel pour partager l'éternité et vivre avec Jésus pour toujours, comme on a entendu ce matin, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de deuil, là où il n'y a plus de douleurs, là où mes infirmités vont se transformer en corps glorieux. Oh, c'est tellement important de croire que Jésus, c'est le Christ. Jean, il a écrit son évangile afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous le faites, et qu'en le croyant, vous ayez la vie, la vraie vie, la vie abondante en son nom. Oh, Seigneur Dieu, merci. Merci du privilège que tu nous donnes de communier avec toi, de te parler, parce que ce Dieu vivant est venu vers nous, nous a donné la vie éternelle et nous invite aujourd'hui à marcher avec toi jusqu'à ce que nous marchions pour l'éternité au ciel avec toi. Oh, Seigneur, merci. Merci d'être ce grand Dieu sauveur. Donne-nous la grâce de t'apprécier de mieux en mieux à chaque jour. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.